En septembre 2022, je me suis lancé un défi, convertir cette Peugeot 101 MT de 1974 en électrique. 8 mois plus tard, on en est là, la MOB est finie d'être convertie et je vous ai partagé toutes les étapes en vidéo. Mais le projet MOB est-il un succès ? Ai-je réussi à tenir mon cahier des charges ? Combien d'argent ce projet m'a-t-il coûté ? Et combien ça vous coûterait de faire la même chose chez vous ? Est-ce qu'il y aura des essais sur circuit juste pour mesurer la vitesse max et l'autonomie ? Quel sera le futur projet de bricolage c'est cool ? Qu'en est-il de l'homologation de la mobilette ? Vous aurez les réponses à toutes ces questions dans cette vidéo. Asseyez-vous, prenez un café, aujourd'hui on dresse le bidon du projet MOB ensemble. Bonjour à tous et bienvenue sur bricolage c'est cool. Si vous appréciez la mobilité électrique, vous vous souvenez sans doute de Yoast Power, ceux qui font des kits de conversion pour transformer votre vélo normal en vélo électrique. Je vous avais fait pas mal de vidéos là-dessus. Et bien sachez qu'ils font aussi des vélos électriques déjà tout fait, vraiment pas dégueu du tout. Ils m'ont justement envoyé leur City e-bike pour que je vous le présente. A l'intérieur on retrouve le vélo semi-assemblé pour le transport. Une fois les quelques éléments installés grâce à la notice et à tous les outils déjà fournis, on se retrouve avec un vrai beau vélo tout neuf à assistance électrique 100% légale, suivant la norme EN 15194. Et franchement je le trouve bien stylé avec ses couleurs blancs et cuir atypiques. Et ce qui est ouf c'est qu'on a toutes les options. Un bel écran LCD qui va pouvoir nous afficher vitesse, puissance et kilomètres parcourus. Un vrai port de bagage bien solide. Un phare, une béquille, des garde-boue. Et une batterie qui s'insère dans le cadre sur mesure. Niveau performance je ne l'ai pas ménagé du tout parce que City ou non je vais le tester directement dans les chemins pentu Auvergnat. On est sur un moteur roue arrière de 250 watts nominal avec une batterie de 13 ampères heure. Donc exactement comme le kit que j'ai pu monter sur mon Betwin. Où je vous avais montré que j'avais pu faire 60 km en assistance 5. En prime, Yoast Power vous offre le code de réduction bricolage c'est cool qui vous donne une remise de 10 euros. Et qui soutient la chaîne au passage. Du coup merci à Yoast Power de sponsoriser cette vidéo. Et c'est parti pour le bilan du projet. Avant le projet MOB j'avais converti plusieurs vélos en électrique. Que ce soit à assistance électrique légale ou en speedbike pas légale du tout. J'avais aussi fait des tutos pour apprendre à dimensionner et à fabriquer ses batteries au lithium en fonction de son besoin. On était début 2022 et j'avais envie de me lancer dans un nouveau projet cool. Et étant un amoureux de la MOB. Parce que oui j'ai trouvé ma toute première MOB dans une grange en creuse en 2012 quelque chose comme ça. Une vieille mobilette qui était littéralement un cadre de vélo avec un moteur accroché dessus. Après ça on a acheté nos premières 102 avec mon pote Manu. Puis après vu que je bricolais de la MOB ça s'est su. Alors j'en ai récupéré à droite à gauche. Et puis on sait comment ça finit. Il y en a pas mal en commentaire qui pensent que je suis anti thermique mais pas du tout. Moi j'aime le thermique, j'aime l'électrique. J'ai plus de véhicules thermiques que d'électriques d'ailleurs. Ce sont deux technologies différentes qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et vu que j'adore les défis techniques comme la majorité des bricoleurs je me suis lancé là dedans. Défi technique donc de convertir cette Peugeot 101 MT en électrique. Pourquoi une 101 ? Et bien à cette époque j'avais pas les sous pour acheter une 103 ou quelque chose de plus gros. Et que mon idée de base c'était de faire coup double. Et de garder le moteur thermique de la 101 pour ma 102. Parce qu'il y a des pièces similaires entre les deux moteurs. En janvier 2022 j'avais donc acheté cette 101 MT sur Leboncoin. C'était la MOB du grand-père que le petit-fils avait prévu de restaurer. Mais malheureusement il était décédé. J'en avais parlé dans le tout premier épisode du projet. Et j'en ai plus jamais reparlé depuis. Donc j'espère sincèrement que ce projet a su le rendre honneur. Le temps est passé et j'ai lancé officiellement le projet en septembre 2022. Et à cette époque là j'aurais jamais pu imaginer que le projet devienne ce qu'il est maintenant. Déjà dans mes plans il devait durer jusqu'en février grand grand max. Au final regardez on en est en juin et c'est à peine fini. Je pensais pas non plus qu'il y aurait autant d'engouement autour du projet. Que vous seriez aussi nombreux à le suivre. Aussi impliqué pour les choix de la conception en votant dans les commentaires. Je pensais pas non plus faire autant de rencontres. Que ce soit vos messages en privé pour partager vos bricolages sur vos mobs. Me montrer que grâce au projet mob vous êtes motivé à faire la même chose chez vous. Vos propositions de m'aider pour le projet comme la fabrication du sport moteur ou de la poulie. Je pensais pas non plus pouvoir lancer une campagne de pré-vente de t-shirts et de sweats du projet mob. Et que vous soyez aussi nombreux au rendez-vous. On en reparlera tout à l'heure. On a quand même célébré la fin du projet en tournant une course sur le circuit de charade à côté de chez moi. Que je vous invite à voir si vous l'avez pas vu d'ailleurs. Jamais de la vie. J'aurais cru ça possible il y a 8 mois. Et pour ça je vous remercie tous beaucoup du fond du coeur. Avec vos vues, vos abonnements et vos commentaires vous avez contribué à ce projet. Il faut savoir qu'à l'époque j'avais très peu de vues comparé à maintenant. Et avoir ces projets qui soient visionnés c'est extrêmement motivant. De mon côté ça m'a aussi appris à gérer un projet aussi gros qui s'étale sur aussi longtemps. J'ai aussi appris énormément de trucs techniques, de bricolage comme la peinture par exemple. Mais aussi beaucoup sur la gestion de projet, la gestion du temps et la planification. Parce que croyez moi que réfléchir, bricoler, filmer, monter au rythme d'une vidéo toutes les 3 semaines ça se fait pas tout seul. En quelques chiffres ce projet ça a été 11 vidéos sans compter celles-ci. 560 000 vues, 26 000 j'aime, 3 200 commentaires et 21 000 nouveaux abonnés. Donc merci beaucoup à vous tous, c'en est fini pour mon bilan humain. Et avant de passer au bilan de temps et d'argent, on va voir si j'ai rempli le cahier des charges que je m'étais fixé. En 1, conserver son esthétique d'origine le plus possible. Alors j'ai fait tout pour conserver son esthétique d'origine. On a fait une batterie dans le réservoir, donc rien sur le porte-bagages. Le moteur est central comme d'origine, donc pas d'installation de moteur roue. Pas de modification des freins, de la suspension, de la partie route. On n'a pas d'écran ni d'autres changements supplémentaires. Les carters sont les mêmes. La seule réserve que j'ai ce sont ces poignées et commandes de frein. J'aurais pu mieux anticiper et fouiller sur le net pour avoir des commandes plus petites. Ce qui m'aurait permis de mettre des leviers de frein plus discrets. Mais ça, ça peut toujours se faire plus tard. Donc pour le premier point, je dis oui, c'est respecté. En deux, rendre cette conversion électrique réversible à tout instant. Alors bah ça c'est oui, sûr à 100%. Il y a juste à enlever la batterie, remettre le réservoir que j'ai peint justement exprès, remettre le moteur, les poignées d'origine, le câblage, et c'est bon. Je n'ai fait aucune modification non réversible, aucune soudure, aucun perçage du cadre, rien du tout. Trois, maintenir la puissance d'origine du véhicule. Et bah encore un oui ici. Avec le contrôleur, on peut se connecter sur l'ordinateur et le paramétrer. On peut fixer un courant max qui correspond à une puissance max. Et de la même manière, on peut fixer une vitesse de rotation maximale pour ne pas dépasser la vitesse maximale d'origine du véhicule si besoin. Quatre, visez la plus grande autonomie possible. Alors là, bah c'est assez ambigu. Effectivement, j'ai fait tout mon possible pour avoir la plus grande autonomie. J'ai calé les cellules aux chausses-pieds. J'ai fait une batterie de 800 W, ce qui est pas déconnant du tout. Et on va aller mesurer l'autonomie plus tard dans la vidéo. Et cinq, ne pas se contenter d'une conversion et faire une restauration complète de la mob. Bah là, évidemment que oui. Pour moi, c'était pas possible de convertir en électrique une mob toute dégueulasse et toute rouillée. Je l'ai entièrement désaussée, toute poncée, toute apprêtée, repeinte et vernie avec la couleur d'origine. J'ai rénové tous les chromes et les aluminium du mieux que j'ai pu. J'ai mis des pièces neuves partout où j'ai pu, comme le phare, le feu, les pédales, les roulements, etc. Honnêtement, c'est pas évident de trouver une 101 plus neuve que ça maintenant. Bon, c'était énormément de taf, mais pour moi, j'ai validé mon cahier des charges. A vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Combien de temps j'ai mis pour faire tout ça ? J'ai chronométré toutes mes tâches et pour ce projet, j'ai environ mis 540 heures étalées sur 8 mois environ. Alors oui, 540 heures, c'est énorme, sachant que c'est chronométré. Qu'est-ce qu'il y a dans ces heures-là ? Il y a déjà le fait que c'était la première fois que je faisais ça. Donc il y a des heures de réflexion, de prototypage, d'essais, de ratés, etc. Du temps qu'il faut perdre uniquement la première fois lorsqu'on fait quelque chose de nouveau. Et surtout le fait que je fais de la vidéo et non juste du bricolage. On ne s'en rend pas compte, mais filmer son bricolage, ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps que juste bricoler pour soi, tranquillement. Il faut réfléchir à ce qu'on va filmer, placer l'éclairage, la caméra, faire un décor, possiblement parler devant la caméra, donc régler son micro. Et des fois, bricoler avec la caméra entre moi et le truc que je bricole, histoire d'être bien gêné. Enfin bref, un bricolage que tu ferais en une heure, au final tu le fais en quatre. Et sans compter tout le reste de la vidéo. L'écriture du script, enregistrer la voix off, comme je suis en train de le faire là tout de suite. Faire une facecam, faire le montage, qui n'est pas compris dans les 540 heures, sinon on serait plutôt sur du 800 heures. Enfin bref, si demain je devais convertir une mob, sachant tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, sans avoir à faire de vidéo, et sans avoir à la restaurer ou à la repeindre, je pense que j'en aurais pour 6-7 jours tranquillou. Sachant qu'il y a des temps incompressibles, comme les 4 jours d'impression pour la batterie, etc. Maintenant qu'on a parlé du temps, c'est parti pour parler de la thune. Alors si on dresse la liste de toutes les dépenses pour le projet, hors les prestations, comme par exemple le graphiste pour le logo des t-shirts, et le prix des machines, comme par exemple l'imprimante 3D. Prenant en compte le prix de la mobe de départ, le prix de tous les composants, ce qui m'a servi pour la peinture, la rénovation, l'argent que j'ai dépensé dans des pièces d'essai qui se sont avérées inutiles, j'ai en totalité dépensé 2087€ pour ce projet, TTC. Ce qui est allé sur 8 mois, et pour du prototypage, n'est pas si excessif au final. Et vu que je suis super cool, comme le bricolage, je vous ai fait un tableau rien que pour vous, pour savoir combien vous coûterait la même conversion, sachant que vous possédez déjà la mobe. Et bien il vous coûterait 992€ pour la conversion uniquement, et 1586€ si vous voulez faire la conversion plus la restauration complète. Sachant que pour la peinture, j'ai pris les tarifs chez Sprido, alors que je sais qu'il existe moins cher. Vous pouvez noter que ce qui coûte le plus cher, c'est avant tout le moteur et les cellules pour la batterie. Et maintenant qu'on connaît le temps et les tarifs, on peut parler rentabilité. Pour tous ceux qui me posaient la question de convertir des mobs en série et de les revendre, et bien j'ai pas la réponse parce que la question est extrêmement complexe. Déjà d'une, je consacre tout mon temps à bricolage c'est cool, c'est-à-dire vous faire des projets sympas et les mettre en vidéo. Pour moi c'est hors de question de dépenser ce temps-là sur autre chose au détriment des projets de bricolage c'est cool. Donc pour faire ça, il faut que je sous-traite à quelqu'un ou que je prenne un salarié et le forme. Pour avoir un salarié, il me faut une structure, une société, et ça coûte super cher à entretenir et à lancer. Donc pour ça, il faut avoir un modèle économique fiable, et je pense pas qu'il y ait assez de 101€ en France pour espérer en convertir 5€ par mois, voire plus. En plus, il faut réfléchir à un business parce que ça serait quoi ? Qu'on m'amène une 101, que je la convertisse et que je la rende ? Ou que j'achète des 101 et les revendre convertis ? Ou vendre des kits ? Mais quel serait l'intérêt de passer par moi vu que tous les liens des produits sont en description ? Pareil, est-ce que je passe les homologations ou non ? Parce que pour le coup, ça va se répercuter sur les prix des kits forcément. Ça serait équivalent à être un deuxième noyles sur un marché qui n'en a pas vraiment besoin je pense, ils sont déjà bien implantés et ils ont de l'avance sur l'homologation. Ou alors, je fais des mobs électriques toutes rénovées comme la 101, pour les vendre en tant que pièce unique pour collectionneurs. C'est plus le même marché après, mais c'est peut-être la meilleure solution au final. J'ai bien vu dans vos commentaires qu'il y avait un besoin et que vous étiez intéressé, mais malheureusement vous comprenez bien que c'est des choses beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît. Et donc pour l'instant, je ne vois pas vraiment comment faire, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et avant de parler des points techniques de la mobilette, j'aimerais revenir avec vous sur la campagne Ulule. Au début de ce projet, je n'imaginais pas faire des t-shirts et des sweats brodés, estampillés, projets mob et de pouvoir vous les proposer comme ça. Pour moi, le but, c'était de marquer le coup, de vous permettre d'avoir un souvenir en édition limitée de ce projet, et de vous remercier avec les fichiers du projet. Cette campagne, elle a représenté beaucoup de travail pour moi, parce qu'il fallait trouver les bonnes idées, coopérer avec un graphiste pour valider le design, trouver une entreprise de broderie locale, faire des prototypes, des devis, définir des prix de vente, trouver comment faire la vente, faire le Ulule propre, et vous le partager, c'était du taf, et sans garantie à la clé. Mais vous avez été top, vous avez vraiment joué le jeu, et vous avez été 247 à participer à la campagne, dont même certains d'entre vous qui ont fait des dons sans même acheter de t-shirt ou de pull. Comme d'hab, je suis transparent avec vous, la campagne s'est terminée avec 9190 euros. Comme je vous l'avais expliqué, une fois tout payé, je marche à presque 20% sur cette somme, ce qui fait environ 1840 euros dans les caisses de bricolage C'est Cool. Donc au final, grâce à cette campagne, j'ai presque pu amortir les coûts du projet MOB, même si ce n'était pas le but initial, je vous en remercie beaucoup. D'ailleurs, la commande est partie, je reçois tout, je prépare les colis, et j'envoie tout ça, et j'espère que vous y recevrez courant le mois de juillet. Le ticket d'or sera présent dans un colis, ne vous en faites pas. Et pour vous remercier encore plus, je vais offrir aux premières personnes ayant participé des stickers Super 101 et des stickers I-101 identiques à ceux collés sur le cadre. J'espère que vous m'enverrez tous des photos avec les vêtements du projet MOB. Pour les fichiers du projet, ne vous inquiétez pas, je vais vous préparer tout ça, et je vous enverrai tout par mail à tous ceux qui avaient participé à la campagne, et c'était le deal, donc il n'y a aucun souci pour ça. Et en parlant de projet, quel sera le prochain projet de bricolage C'est Cool ? Vous avez l'air d'avoir apprécié le projet MOB en plusieurs épisodes, et moi aussi. Je pense donc que pour la suite de bricolage C'est Cool, ça sera un gros projet en plusieurs épisodes, comme le projet MOB, et parsemé de petits épisodes hors série de temps en temps. Et pour le prochain gros projet, j'ai besoin de votre aide, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on convertit une autre MOB, une moto, une voiture sans permis, une vraie voiture iconique, un 4x4 ? J'ai besoin de vous, ça se joue maintenant, dites-moi dans les commentaires quel véhicule vous aimeriez voir renaître. Mon cahier des charges, c'est un véhicule assez vieux, style années 60-80, assez célèbre pour être iconique, mais pas trop non plus pour qu'il reste rare, mais il faut à tout prix que ce soit un véhicule qui parle aux gens, comme le projet MOB vous a parlé. Si c'est une voiture, il faut qu'elle soit pas trop lourde, mais assez spacieuse pour installer les batteries, qu'elle ait de la gueule, et que je puisse la trouver relativement pas chère sur le bon coin. Faut voir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui ait de la gueule ! Faites-moi votre liste en commentaire, je m'occupe du reste, et en attendant, abonnez-vous pour pas rater ce futur projet. Ici, je vais clarifier 2-3 trucs techniques dont je n'ai pas eu le temps de parler dans le projet. La poulie imprimée en 3D, vous avez vu qu'elle a évolué depuis le début. Le problème que j'avais, c'est que peu importe le plastique utilisé, c'était la séparation des couches à la base de la gorge, due à la tension de la courroie et aux couches propres à l'impression 3D. J'aurais pu imprimer la poulie verticalement pour changer le sens des couches, mais à imprimer, c'est juste la merde, et c'est toujours moins fiable que ma solution finale, qui est imprimer de façon normale, mais utiliser de la visserie pour empêcher les couches de se séparer. Et ça marche nickel. Pourquoi m'efforcer à faire la poulie en impression 3D et pas en aluminium, par exemple ? Eh bien, pour vous, justement. Je pense qu'on est plus nombreux à avoir une imprimante 3D et des vis qu'un tour à métaux chez soi, et si on veut modifier la poulie, par exemple, on les réimprime, alors qu'avec un tour, il faut tout refaire. Et concernant le manque d'adhérence de la courroie, la solution est de prendre des plastiques à haute température de transition vitreuse, comme l'ABS ou le PETG. Je pense qu'avec le PLA, j'avais des glissements de courroie, parce qu'à l'échelle microscopique, il devait y avoir du ramollissement de matière due à la friction de la courroie. Je voulais aussi revenir avec vous sur les réglages du contrôleur et le diamètre de la poulie. Pour être honnête avec vous, j'ai pas cherché à optimiser ces paramètres. J'avais quelque chose qui marche, quelque chose qui est fiable, mais j'ai pas cherché à changer le diamètre de la poulie pour augmenter la vitesse max, au détriment du couple, par exemple, ou optimiser les moindres paramètres du contrôleur. Il y a donc de la place pour de l'amélioration ici. Et maintenant, on va parler d'un truc qui vous met beaucoup demandé. Combien pèse la MOB ? Alors, à l'origine, la 101 fait 30 kg à vide, d'après le barré rouge. Ce que j'aurais aimé faire, c'était la peser avant de la démonter, mais j'avais totalement pas pensé à le faire. Elle a un réservoir de 3 litres, ce qui, une fois rempli, fait 2 kg à la louche. Donc, 32 kg au total. Allez, c'est parti pour peser la MOB. Je vais faire un petit système. Je vais la soulever avec un pèse-valise. Et elle fait 35,79 kg. Donc voilà, au final, on n'a pas un si gros écart de masse entre les deux versions, seulement 10 % à la louche. Donc ça, c'est super cool. Pour répondre aux questions concernant la charge, j'ai branché le chargeur sur une prise connectée, qui me donne la consommation et la durée d'utilisation. Pour une charge complète de la batterie, il m'a fallu environ 2 heures et quart. Ce qui n'est pas étonnant du tout, vu que pour une charge recommandée, en 2 heures, il fallait un chargeur de 7,35 ampères, et que le mien fait 7 ampères. Niveau énergie, il a fallu 1 kWh pour recharger la batterie. Elle fait 800 Wh. On constate donc qu'on a un peu moins de 20 % de perte. Normal, puisque le chargeur, le BMS, les cellules, elles n'ont jamais un rendement de 100 %. Sachant qu'en ce moment, le prix du kWh au tarif réglementé est d'environ 20 centimes, c'est le prix à débourser pour une charge complète. Vraiment pas mal, hein ? Et maintenant, place aux mesures d'autonomie et de vitesse max. Et voilà, on se retrouve au circuit d'histoire dans le Puy-de-Dôme qui nous laisse tout le circuit pour nous tout seuls ce matin pour pouvoir tourner avec la MOB. Objectif, aujourd'hui, on va faire le test de vitesse max. Je vais prendre la MOB, je vais tracer sur la ligne droite, on va mesurer la vitesse max à laquelle elle roule. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le test d'autonomie de la MOB. Et donc, du coup, pour pouvoir me comparer aux mesures d'origine, on va se mettre à 35 km à l'heure. Et je vais rouler sur le circuit jusqu'à ce que la batterie soit vide, sachant que le circuit fait 2,47 km. Donc, en gros, si je fais 10 tours, j'aurais fait 24 km, etc. Donc, espérons que je fasse quand même entre 10 et 20 tours. Mais on va voir ce que ça dit. Allez, c'est parti. J'en profite pour remercier le CERTA. C'est ceux qui possèdent le circuit pour leur accueil. Avoir un circuit comme ça toute une journée pour faire des essais, c'est vraiment hyper confortable. C'est d'ailleurs le meilleur circuit de moto du Puy-de-Dôme. En plus, on a pas mal discuté et les gars étaient tous méga, méga cool. À côté du circuit, ils ont Overdrive. C'est un complexe pour recevoir des entreprises avec une collection privée qu'on a pu visiter. Des Ferrari, des Porsche, Lotus. Pas mal de modèles rares et beaucoup de voitures de rallye. Dont ces petites Opel Cadet que je trouve magnifiques et qui sont très inspirantes pour une conversion électrique. Et aussi, grosse surprise pour moi, l'unique et le seul musée Voxan du monde. Voxan qui était une marque de moto créée en 1995 à Issoir. Et ouais, elle fut pas mal de motos atypiques et de style néo-rétro. La plupart alimentés par leur fameux moteur bicylindre en V ouvert à 72 degrés. La marque disparue en 2009 suite à une liquidation judiciaire. Enfin bref, circuit d'histoire égale trop trop cool. Bon là, on est sur la ligne droite du circuit d'histoire. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon téléphone avec une application GPS. Je vais aller à fond de balle, en vitesse max, en mode maximal. Et puis on verra bien à quelle vitesse je roule. Ce que j'ai pas précisé, c'est que ce jour-là, il y avait du vent. Et pas un peu de vent, mais un putain de vent avec des rafales à 50 km à l'heure. En vrai, c'était hyper dangereux de rouler même tout doucement. Parce que les rafales, elles m'emportaient en deux secondes. Donc les mesures d'aujourd'hui sont malheureusement biaisées. Et à refaire dans de meilleures conditions. Et ben voilà, après avoir tout donné dans le vent, j'ai pu monter à 51,8 km à l'heure. Et croyez-moi, ça secoue à ces vitesses-là. Bon, 52 km à l'heure, ça reste pas mal du tout pour une 101 qui monte de base à 35 km à l'heure. Et rouler plus vite, ça serait prendre des risques non négligeables de mourir. Bon, maintenant qu'on a fini avec les tests de vitesse max, c'est parti pour faire les tests d'autonomie. Du coup, je vais aller recharger la batterie à 100% aux écuries là-bas. Et puis après, je vais faire des tours à 35 km à l'heure, donc la vitesse max d'une 101 classique. Et je vais faire des tours jusqu'à ce que je tombe en panne de batterie. Et voir comment aussi la mobe se comporte quand elle commence à plouer de batterie. Allez, c'est parti. Pour l'autonomie, j'ai roulé en mode 1, ce qui me bridait ma vitesse max à environ 33 km à l'heure. Sur le guidon, j'avais mon application BMS d'ouverte qui me permettait de voir le courant de décharge et l'état de la batterie en live. Et j'ai vite constaté que le vent me bouffait une quantité de batterie monstre. Sur la moitié du circuit, j'ai le vent dans le dos et sur le côté, je consomme environ 8 ampères. Et quand je sors du virage avant la ligne d'arrivée, dès que je suis pile en face du vent, la consommation, elle passe de 8 ampères à 24 ampères. Pour rouler à la même vitesse. C'est énorme. Et vraiment, je sens que le moteur force et qu'il donne tout juste pour contrer le vent, quoi. C'est comme si en voiture, au lieu de consommer 8 litres au 100, vous en consommiez 24. Sauf que ça, ça a duré la moitié du circuit à chaque tour, donc ça a forcément influencé les résultats. Si on regarde les mesures que j'ai faites, la première mesure, j'ai fait 20 bornes, 19,90. Et la deuxième, 14,84. Donc en gros, 25 bornes. Je pense que le vent, il est pour beaucoup, mais je vais vous expliquer ça. Et là, vous allez me dire, ouais, mais quand tu avais le vent dans le dos, ça t'a aidé. Alors oui, certes, mais en fait, il n'y a aucune différence entre le vent dans le dos, le vent sur le côté ou le vent de trois quarts. Mais par contre, d'excès de face, là, c'est abusé. Au final, 35 kilomètres d'autonomie avec ce vent de malade. Et je pense, sans exagérer, que j'aurais pu atteindre les 40, 45 kilomètres s'il n'y avait pas eu de vent. Donc ça reste déjà pas trop mal. Et je reviens sur le prix de l'électricité. On sait qu'avec 20 centimes, on fait au moins 35 kilomètres. Donc ça fait qu'à la louche, avec 60 centimes, on fait 100 bornes, ce qui est dérisoire. Et maintenant qu'on a fini nos mesures, on va faire un petit point sur l'homologation. L'homologation, c'est vraiment un sujet qui vous intéresse, et ce depuis le tout début du projet, parce que je vous comprends, vous avez envie de savoir si vous pourrez rouler avec votre mob converti en électrique légalement. La vidéo dédiée sur le sujet est toujours prévue, mais en attendant, voici deux façons de pouvoir homologuer sa mob en électrique. Premièrement, l'arrêté rétrofit du 13 mars 2020. L'inconvénient, c'est qu'il faut être une entreprise avec le code APE d'un constructeur, et passer une audit initiale. C'est ce qu'a fait Noël par exemple. Donc à voir si ça marche pour un micro-entrepreneur comme moi, mais c'est pas dit du tout. Et deux, c'est faire une demande d'homologation à titre isolé à la DREAL de sa région. C'est justement la procédure que j'ai lancée, et donc je vous ferai part de l'avancement dans la vidéo dédiée. Dans tous les cas, il y a les tests à passer, puissance, Vmax, répartition des masses, et conformité électromagnétique, que je vous détaillerai au moment de les passer, bien sûr. Et voilà, c'est fini cette vidéo bilan. Elle fut un peu longue j'imagine, mais c'était important de ne rien oublier, parce que c'est la dernière vidéo qu'on fait sur le sujet de la mob, sans compter celle de l'homologation bien sûr. Je compte sur vous pour me donner en commentaire la liste des véhicules que vous rêveriez de voir convertis en électrique, ou de voir traités par bricolage c'est cool, histoire que le futur projet soit encore mieux que le projet mob. Et en attendant, bricolez bien.